Aujourd'hui dans la Minute Éco, on reçoit le prix des femmes de l'économie, catégorie innovation sociale, l'atelier Remue Ménage. Donc on déménage de manière solidaire et écologique. Écologique, c'est un peu nouveau. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, en quelques mots, l'histoire de l'atelier Remue Ménage ? Oui, effectivement, l'atelier Remue Ménage a été créé en 2001 comme objet de proposer une solution de déménagement pour les personnes en situation de précarité. Et puis au fil des années, on a voulu aussi répondre à l'enjeu de la transition écologique et notamment en proposant des déménagements à vélo et aussi en camions biogaz. Donc voilà, ça a été un des choix de l'atelier de poursuivre un petit peu les enjeux contemporains. Donc vous faites également de l'insertion, c'est-à-dire que vous profitez aux personnes qui déménagent et qui sont en situation difficile, mais également vous faites de l'insertion au sein de votre structure ? Oui, tout à fait. L'atelier Remue Ménage, depuis 2015, a créé un chantier d'insertion par l'activité économique. Donc pour à la fois proposer à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont connu soit la rue, soit des personnes aussi réfugiées ou des personnes qui sont aussi sorties du système carcéral, de leur proposer, on va dire, un tremplin pour une situation plus durable. Donc il sert à ça, notre chantier d'insertion, proposer un travail, mais aussi un accompagnement social et professionnel. On peut faire du social et être une entreprise qui fonctionne bien et qui en plus respecte l'environnement ? Oui, tout à fait. C'est ça aussi l'enjeu de l'entrepreneuriat social. C'est à la fois parler de développement économique tout en ayant un progrès social et environnemental. Ça a toujours été un peu le fil conducteur de l'histoire de l'atelier Remue Ménage. Bravo en tout cas pour votre prix. Merci d'avoir été avec nous et à très vite dans la Minute Éco. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada